Nous, on est des citoyens, et surtout en ce qui concerne l'environnement, l'hygiène et la santé, tout à fait du chef de l'État, on doit être les premiers à s'investir. Parce que s'ils le demandent, c'est d'abord pour notre bien-être, et d'abord pour le bien-être des populations, donc les populations doivent être d'abord à l'avant-garde de l'appel du président de la République. Non, non, c'est un choix extrêmement important, c'est pas un choix que nous ne l'avons pas choisi au hasard, parce que c'est un lieu symbolique, c'est un tronçon court, mais extrêmement important, et qui a vu naître beaucoup de générations à Richardol. Parce que là, c'était l'ancien dispenseur de Richardol, qu'on a érigé aujourd'hui en hôpital, et vraiment, j'ose le dire, ça, ça rentre quand même dans tous les cœurs des Richardolois. Alors avant, c'était une route très caouteuse, maintenant, on la goudonne plus ou moins, et ce qui manque, c'est vraiment des arbres, des choses qui font en quelque sorte que les populations peuvent marcher facilement pour aller faire leurs besoins à l'hôpital. Ah non, non, ça, nous, on a ciblé tous les lieux publics de la ville, on a ciblé les écoles, parce que là, on va continuer, ça, c'est l'interzone, ce n'est pas moi, Khalil, ça, c'est toutes les AEC de Richardol. La jeunesse. La jeunesse de Richardol, confondue, c'est la jeunesse qui est là, et c'est la jeunesse, bon, peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un devant, bon, ça, je me suis chargé volontaire, mais sinon, c'est la jeunesse qui est là présente, et c'est la jeunesse qui veut vraiment travailler pour sa ville, et ils ne vont pas s'arrêter ici, ils vont le faire pour toutes les écoles, on va reboiser toutes les écoles de Richardol, on va reboiser tous les lieux publics, les marchés et partout où vraiment les populations en ont besoin, nous faisons en sorte que, nous allons faire en sorte que vraiment, qu'il y ait des arbres qui fleurissent. Bon, ça embellit la ville, mais ça contribue aussi vraiment à notre bien-être social. Est-ce qu'il y a une manière de montrer l'importance de l'arbre dans la ville ? C'est important, parce que ne serait-ce que l'arbre, l'arbre, comment on dit, l'arbre retient, l'arbre retient la terre en cas de, enfin, l'eau ne peut pas emporter la terre, quand les racines sont bien là, et on a besoin de l'ombre, et même quand l'arbre est mort, mais ce bois mort-là, il est important, il est important pour la marmite, donc l'arbre est extrêmement importante dans notre bien-être, dans notre environnement. Mais tous les matins, s'il n'y avait pas l'arbre, mais mon vieux, donc je crois que l'homme aujourd'hui n'allait pas bien respirer, et c'est important quand même. Bon, nous, en tout cas, on va se battre, parce que nous sommes dans une zone désertique, et nous voulons embellir notre ville, et nous voulons aussi contribuer vraiment carrément au développement social-économique de notre ville. De ce point de vue, donc nous sommes très satisfaits, très contents, vraiment d'avoir organisé cette journée de reboisement. Sur ma question, oui, il faudrait aussi, pour répondre justement à votre question, dire que l'interzone de Richard Tolle, depuis quelques années, est confrontée à d'énormes difficultés. Parmi ces difficultés, nous pouvons simplement citer que nos ASC aujourd'hui ont des problèmes d'équipement, des problèmes de moillot, des problèmes de ballon, des problèmes même de subvention, parce qu'au moment où je vous parle, aucune ASC de Richard Tolle n'a reçu sa subvention. Et c'est la raison pour laquelle, depuis trois ans, M. Khalil Diop a pris une initiative personnelle pour venir assister la jeunesse de Richard Tolle, pour venir aider les ASC de Richard Tolle pour que ces problèmes-là soient résolus. C'est dans ce cadre précis que la Coupe de la Ville a été organisée, et chaque année, il met à la disposition de la jeunesse de Richard Tolle une enveloppe qui avoisine les 15 millions. parce que si on associe l'enveloppe d'organisation plus les enveloppes de la finale, plus les trophées qui sont offertes aux ASC, nous ne pouvons même pas mesurer vraiment la somme d'argent qu'il met chaque année à la disposition de la jeunesse de Richard Tolle. Donc nous le remercions parce que, n'eût été son intervention, l'Interzone allait connaître beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais je vous dis simplement que chaque année, dans le budget de la mairie de Richard Tolle, on vote ce qu'on appelle Coupe et récompense. Cet argent-là est destiné à la jeunesse de Richard Tolle, aux ASC de Richard Tolle. Mais depuis 5 ans, nous n'avons rien vu. A chaque année, on nous promet une Coupe du maire qu'on ne voit pas. Et par exemple, l'année passée, nous avons organisé la compétition jusqu'en finale. Et jusqu'à présent, les ASC finalistes, aujourd'hui, n'ont pas pu jouer cette finale parce que le maire brille par son absence, parce que l'équipe municipale, aujourd'hui, est incapable d'organiser cette finale. Est-ce que vous situez le problème ? Mais à chaque fois, on nous sert la même réponse que nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut organiser cette finale. Mais à chaque fois, on ne voit rien. À mon humble avis, je pense que c'est une absence de volonté politique manifeste qui caractérise ces décisions-là. Et de ce point de vue-là, la jeunesse de Richard Tolle, aujourd'hui, n'a plus d'espoir par rapport à l'organisation de la Coupe du maire. Ce que nous comptons faire, moi, j'ai dit aux membres de l'Interzone que nous ne nous laisserons pas faire parce que cet argent-là appartient à la jeunesse de Richard Tolle. Et nous allons, dans le cadre des marches, dans le cadre des sittings, réclamer, demander avec insistance à ce que la Coupe du maire soit organisée parce que nous pensons justement que cet argent-là nous appartient. si, voilà.